Mon commanditaire cette semaine, c'est fuck! Fuck! Le bruit que tu fais quand tu te cognes l'orteil sur une table ou quand t'apprends que ton fils, c'est pas ton vrai fils, tabarnak! N'est-ce pas appelé de la même façon? C'est P-H-O-Q-U-E, c'est le nom du dernier jeu des éditions Party Crashers. C'est un jeu questionnaire où toutes les réponses sont bonnes. Fait que si t'es le genre d'astis de gnochon qui est mauvais dans les jeux, je sais pas c'est quoi la capitale, ça y'a pas de mauvaise réponse. Exemple de question, c'est quoi le point commun entre un pédophile et Val-d'Or des mineurs? Corollis. Joke de pédophile, c'est parfait. Fuck est disponible dans toutes les bonnes boutiques de jeux, dans les librairies. Fuck, c'est parfait, pis le temps des fêtes, ça. T'es-tu correct? Est-ce que j'haïs ça les mascottes? En direct de Sanguinet, voici. Jean-Thomas et Mike, je vous écoute. T'es pas en train de dire ça. Ça finit avec qu'on entend un mec qui dit « Attendez-moi, j'ai besoin de sucre. » Ça, c'était pas écrit. En direct de Sanguinet, hier, j'étais allé à Saint-Jean-sur-Richelieu pour faire la première partie de Philippe Laprise, pis je l'ai rodé. Pis ça a vraiment enlevé. J'ai dit « En direct de Sanguinet, voici. Jean-Thomas et Mike, vous écoutent. » Hey Mike, passe-toi un petit peu vers ici. Comme ça, parfait. Excellent, ouais. Pour ceux qui ne savent pas, Sanguinet, c'est le nom de la rue à l'intersection. Ouais, ouais. Alors, c'est absolument pas drôle. Mais c'est tellement pas drôle. Mais moi, au deuxième degré, je trouve ça succulent. Les intellectuels vont se délecter. Ouais. Ça, ouais. Mais c'était un excellent... C'était bon. T'as trouvé ça bon? T'aimerais-tu que ce soit ta sonnerie de sel que je te le fasse? Il y avait une des questions que le monde disait qui voulait que ça soit ton rire, leur sonnerie de sel. Mon rire? Ouais. Il y a quelque chose d'harmonieux ou quoi? Je sais pas. Je sais pas. C'est comme un compliment ou c'est comme du bashing? Non, non, non. Non, c'était... C'est comme un compliment, là? Attends. Cris, on a eu trop de questions. Je le trouve plus. Hé, cette semaine... Ouais, c'est ça. La semaine passée, on a fini le show en jouant à Tabou. Ouais, et ça a été une pièce de gang. Et Pierre m'a torché. Je l'ai torché. Là, comment tu veux? Un géro. Un géro. Un géro. Un géro. Fait que là, au lieu des questions, moi, je partirais avec un peu de Tabou. Puis, je vous avertis, tout le monde, j'ai un show ce soir. On est à... Joliette. 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 Désolée. Je fais sa première partie. C'est pour ça qu'il dit « on », même si on exclut la personne qui parle. Fait que c'est que moi à Joliette. Ouais. Je fais du camp, là. Fais-tu paisser ta chaise un peu? Je sais pas pourquoi. Elle a remonté, puis je vois des bouts de tête dans la face à Jean-Thomas. Ah, là, je l'ai pu. Parfait. Yes. Moi, c'est correct, moi, possible. Oui, ça a été magnifique. Mais je vais me gratter. Ries donc, j'entends-moi voir, parce que si les gens veulent une sonnerie, on parlera pas. Je ris de même, d'habitude. OK. Là, c'était plus vrai. Mais moi, c'est ça, vu que je suis en show ce soir à Joliette, ça va être un podcast extrêmement court, parce que Preach vient nous chercher au bordel, puis j'aimerais ça pouvoir manger avant mon spectacle, vu que j'ai bu. T'as bu, puis tu fais des petites baisses de sucre. J'ai bu, puis j'arrête pas de faire des baisses de sucre. Fait que ça serait peut-être bon, un peu de bouffe au lieu de... J'aurais dû prendre de la bière avec des glucides dedans. Je prends de la bière, pas de glucides, puis après, je prends des glucides. J'ai plein de paradoxes. Il n'y a rien qui marche. À ce soir, ça se peut quand même que je prolonge ma première partie jusqu'à temps que tu te tannes, puis que tu te fâches, puis que tu sors de la coulisse. Bien là, c'est assez, là. Ça fait pendant combien de temps avant que tu me déloches? Je le ferais jamais. Il est rendu à 11h15 le soir. J'étais encore là. Bon, j'ai encore une couple d'affaires à tester. Il reste genre 23 personnes dans ça. J'aimerais ça, cette semaine, quand on a fait le en route vers Two Survivors, pour ceux qui ne sont jamais venus voir ces shows-là, c'est hallucinant. Parce que, tu sais, on a le podcast. Mais avant le podcast, toi, tu fais du stand-up en anglais. Oui, je fais un 10-12 minutes. Puis là, cette semaine, c'était juste du nouveau matériel. Tu n'avais jamais, jamais fait. Oui. Et il y avait un bout qui était magique. C'était ton frère un peu méprisant. Ton frère jaloux qui n'aime pas ton humour, qui se lance en humour. Oui, un jumeau identique que j'ai caché toute ma vie. Mais là, il pop, puis son angle, c'est de me détruire. Son angle humoristique, c'est de nuire à ma carrière. Puis il sort un show qui s'appelle Jean-Thomas Jobin, My Dumb Brother. Mais ça marchait. C'était vraiment drôle. Oui, ça a bien marché. Puis il est retombé sur le numéro d'édition que j'avais pour l'école de l'humour. Puis là, il lit, puis il détruit les gags. C'est que des gags de tarantule. Des gags mauvais, mais au deuxième degré, Pierre. Oui. Pierre, il est concentré en ce moment. Oui, je suis concentré. Qu'est-ce qu'il y a à Google des réponses pour le tabou? Il va répondre locomotive à chaque fois. Il vient de googler « how to cheat » in a game tabou. OK. Attends, je vais juste… Je répète les règlements pour ceux qui n'ont jamais joué. J'ai un mot à faire deviner. Et il y a cinq mots que je n'ai pas le droit de dire. Je vais donner un exemple de ce que je veux dire par là. OK. Comme là, ici, un hâtre. Fait que là, je n'ai pas le droit de dire bûche, cheminée, brique, brûlée et bois. Mais là, je ne sais pas ça. Foyer, j'aurais pu, effectivement. Mais là… Ce n'est pas ça. Bien, ce n'est pas ça. C'était hâtre. Oui, il a dit la réponse. C'était juste de donner un exemple. Mais moi aussi, j'aurais dit foyer. Bien, vous l'aurez dit pareil, moi. Je ne l'estis pas. Je savais que c'était hâtre, mais je n'ai pas. Je pense que c'est foyer. Moi, je ferais une game de 100. OK. OK. Premier qui a 100. Là, tu sais, mes billets ont été vendus pour Joliette. Mais mettons, on arrive à 9. C'est-tu de la fin du monde? Je ne pense pas. Mettons, ça va bien, le tabou. Mettons que c'est sérieux. Oui. Mettons que c'est rendu 95, 95, puis il y a un suspense de fou. Puis les gens comprendraient. Je pense que tu commences le spectacle en disant « Excusez, je pense que je vois un tabou. » Grosse game de tabou. Vous écoute, il y avait… Le monde était « on the edge of their seats at home. » Qu'est-ce que je suis bilan. Ah, c'est important. Je n'ai même plus besoin de faire le « En route vers Survivor ». On va le faire en français, c'est-à-dire le podcast. OK. Donc, c'est 0-0. Mettons, on fait quoi, une game de 5, mettons? Euh, ben, oui, pose des questions jusqu'à temps que ça devient plate. OK. Ben, ce n'est pas des questions, mais je vais faire… Ah, oui, oui. D'après moi, c'est vrai, déjà, je ne comprends pas le concept du jeu. Si Marc s'est fait dominer, il va dire « Ben, ça devient plate. » Non, mais on peut faire comme au hockey, genre un 4 de 7. Un 4 de 7, parfait. Oui, parfait. Bon, OK, fait que premier qui devine. Premier qui devine. Qui devine. Premier qui devine, le mot que je fais deviner, c'est que je n'aurais pas le droit de dire. OK, c'est lui que t'appelles, mettons, que t'as un drain bouché. Un plombier. Marc a commencé sa syllab, apparemment, fait que c'est un zéro pour vous. Un zéro pour moi. Je domine ce jeu-là. Je veux du CBD. On fait-tu un « Ben » ? Tu sais, il faut faire un « Ben » avant de répondre. OK. Moi, je vais faire un « Ben ». Un rhododendron, c'est une ? Ben, « Ben ». Avec quoi ? C'est une plante. Oui. « Ben », c'est le buzzer. Oui, excuse. Oui, excuse, mais où ça prend… Oui, d'abord, on fait juste répondre, vu que l'animateur ne comprend pas. Non, celle-là, on l'a fait. Excusez. Ben, ça… Rhododendron. Foyer dendron. OK. Mettons, quelqu'un file pas, tu le « Hum-hum » dans tes bras. Tu le serres. Ben, serre. Cajole. T'es où ? 3-0 pour faire. Tu serres. T'es en train de faire des caméras ici. Mais serre, c'était plus le truc de plante, mais on a le droit à des trucs astutieux. Fait que j'ai dit « Hum-hum » dans tes bras. J'ai été un peu… Non, mais je peux revenir. Je peux faire. C'est un 4 de 7. C'est 3-0. C'est 3-0. Mais là, par exemple, on était, les deux premiers games, on était chez nous. Là, on est rendu… Là, je suis à l'étranger. Les fans veulent… T'es allé voler un match à l'étranger. Oui, oui. Les fans veulent que Pierre gagne. OK, on va essayer de voir. OK. Un synonyme de fellation. Un quoi ? Un synonyme de fellation. J'ai pas compris le mot synonyme. PIP. 3-1. 3-1. T'es cherché un match à 2016. Là, je suis stressé. Pour vrai. C'est mauvais à Nester. Si je perds, je me mets 3-1. 3-0. OK. Attends, moment présent. OK. OK. Mettons que tu veux une nouvelle maison, c'est la personne qui va… Un immobilier. Un notaire. C'est la personne qui va l'imaginer. Ah, euh… Caliste. Excusez, mais c'est mon buzzer. Un architecte. Architecte. Caliste. J'avais le mot dans la tête. Le buzzer m'a fucké. Puis après, caliste. Non, je sais pas si c'est ton idiotie qui t'a fucké. Caliste. Ben, mauvais. Là, je suis trop, je panique. Est-ce que tu es? Je me mets 3-0. C'est 3-2. Ouais, mais je vais revenir jouer pas à la maison, en fait. OK. L'humoriste de 6 pieds 3. Martin Petit. OK. Jérémy Demé. Non, non. Voyons, caliste. Petit. Petit. Les pêcheurs. Le contraire de ça. Les pêcheurs. Grand. Je pense que c'est Pierre qui l'a commencé à parler. C'est Pierre avant, ouais. Caliste, c'est-tu 3-3? C'est 3-3. Est-ce que les gens sur le stream sont complètement fladeux et gastés à quel point ça va être? On doit avoir plus de monde pour cette live-là qu'Yvon et Jodie. OK. Moi, des fois, je déambule sur le... Sol? Pour me rendre quelque part. La rue? Ouais, mais... Trottoir. Oui. Oh, shit! Il a gagné. C'est-tu 4-3. Tabarnak. T'as-moi du CBD. Mike a l'air un peu tilté. Ben, Chris, je menais 3-3. Tu veux ta revanche? Non. J'ai fait une joke et je m'en venais à 4-0. C'est 4-3. Est-ce que c'est que je suis fâché? Ah, oui, je suis content, là. Peut-être qu'en fin de podcast, on fera une petite revanche sur le fly, peut-être, pour boucler la boucle. Excellent. Puis, veux-tu que je pose une question du lanceur de discussion party? OK. On va aller. Ah, c'est vrai que moi, j'ai cherché mon ordi. J'ai oublié de le remettre sur la table. Ah, c'est pas grave. Ben, c'est pas grave. Parle pour toi. Attends, je vais te le donner. Non, non, pas tout de suite. On va jouer à la question avant. Après. OK. Une chose à la fois, Pierre. Tu vois comment je suis serviable. Reste dans le moment présent. Oui, c'est vrai. J'étais un peu dans le futur, là. OK. Citez deux choses qui vous sembleraient bizarres. Attends. Ah non. Je le savais avant. Je comprends absolument pas la question. Citez deux choses qui vous sembleraient bizarres. Ben, la pédophilie puis boire du feu. Je comprends vraiment pas la question. D'habitude, c'est une question qui nous laisse pas tomber. Boire du feu puis se couper le bat. J'ai envie de pisser. Coupe-moi le bat. Comme réponse, boire du feu. Oui. D'habitude, ce jeu-là ne nous déçoit pas. Ça, c'est brisard de discussion. Oui. Ils nous ont... Mais je vais poser l'autre question pour voir si c'est aussi décevant. Si quelqu'un faisait un film sur votre vie, quels en seraient les trois épisodes? Un, deux, trois. C'est pas mal ça. Moi, sur ma vie... Je m'en disais, enfance, profession et vieillard. Ah, ben moi, je pensais c'était plus trois... Tu sais, il y en aurait un, ça serait moi en cours. L'autre, ça serait, je pense, un podcast. Puis la fois que j'ai fait Shabada. Shabada. Ou peut-être non. Shabada, un autre Shabada. OK. Non, Shabada, Shabada, les parlementaries version 98, les parlementaries 2012. T'as-tu fait les parlementaries? J'ai fait deux fois les parlementaries. Oui, en 2012. Parce que... T'étais ministre, t'es-tu ministre de quoi? Je le sais même pas. Parce que... Ministre du viol, arrête. Ils m'ont appelé, ils m'ont appelé puis ils ont dit... Ils m'ont dit, hé, on veut ramener les parlementaries. Puis j'ai fait, OK, OK, ben pourquoi vous m'appelez? Puis ils ont dit, on veut rajeunir ça. Fait que ça va être des humoristes jeunes qui vont le faire. Mais, tu sais, c'est des humoristes jeunes, mais pour eux autres, les humoristes jeunes, c'était moi, Martin, Matt, Patrick Huard. Fait que, tu sais, deux gars dans la quarantaine puis un gars dans la cinquantaine pour les kids. C'était-tu un concept de Pierre Légaré, ça? Je pense que oui. C'est un concept de Pierre Légaré, excellent concept de Pierre Légaré la première fois. Puis après ça, un moment donné, t'as compris le pattern. C'est du théâtre d'été, tu fais semblant d'être des menaces. Puis là, ils m'ont dit, non, non, Martin aimerait ça que tu le fasses. Martin, Matt m'a appelé puis il a dit, ça va être le fun. Fait que j'ai écrit trois segments puis là, première lecture, tout le monde lisait les trois affaires qu'on faisait puis je suis le seul qui a eu des rires. Fait que moi, je me suis dit, Chris, ça va être bon. Puis après, Jean-Pierre Plante m'a dit, ouais, ça, cette affaire-là, ça marche pas. Puis j'étais comme, non, Chris, ça marche en esti, t'as-tu vu les rires? Il a dit, ouais, mais t'as eu des rires ici, mais dans la salle, t'auras pas de rires. Puis là, j'étais comme, pour vrai, Chris, je connais assez la scène pour savoir s'il va y avoir des rires ou non. Je te garantis que ça, c'est le délire. Puis là, c'est arrogant au bout. T'as dit, mais je l'ai fait, c'était l'euphorie. Puis après, le deuxième soir, il avait coupé ce bout-là. Hein? Ouais, il avait coupé ce bout-là. Puis après, le deuxième soir... C'est-tu par orgueil de Jean-Pierre Plante? Parce que ça fitait pas dans son concept de show, mais... Tu veux des rires dans un show? tu veux des rires. Puis après, le deuxième show, il avait rajouté un segment à Serge Grenier, il n'y avait aucun rire. Il y avait un rire sur Serge Grenier, mais c'est même pas lui qui faisait le gag. C'est Martin Matt que quand il se mettait à parler, Martin se levait puis il disait, hey, je vous ai acheté un cadeau à Noël, c'est un bain avec une porte. Mais tu sais, c'est juste un gag gratuit de tes vieux à mort. Mais... Fait que là, lui, le deuxième show, il a fait deux segments qui ont marché correct puis après, moi, mes deux segments ont bien été. Puis là, le deuxième soir, il a coupé un autre de mes segments. Fait que là, le dernier soir, je faisais juste un segment. Tu sais, c'était... Puis là, j'étais comme, voyons, tabarnak. Y'avait-tu un beef contre toi ou... Je pense, c'est que... Parce que j'avais dit, Chris, hey, je sais ce qui marche, ce qui marche pas. Ah si, c'est vrai. Puis j'ai peut-être fait un call à la... Tu sais, on n'est plus dans les années 80, là. Tu sais, qu'il n'est pas une bonne chose à dire à un vieux qui se sent vieux. De, hey, regarde, je connais ça. Mais en même temps, tu sais, dans le sens que... Et l'humilité après de... Je ne comprends pas toi, mais de... De ce monsieur-là, j'oublie le nom. Mais de... Jean-Pierre. D'admettre que, Chris, c'est vrai que ça a marché puis ça a bonifié le show. je suis zéro arrogant, mais si tu insultes ce que je fais puis je sais que c'est bon, là, tu sais, c'est clair, je vais être insultant aussi. Bien, c'est parce que surtout qu'en plus, toi, tu as confiance puis il n'y a pas la... Il présume que ça ne marchera pas, mais toi, tu as confiance, ça marche, donc tu veux le tester puis là, tu le fais puis ça marche. Ça marche, oui, c'est ça. Puis en plus, moi, je suis le genre de personne qui rode mes affaires. Fait que mes petites jokes, j'avais écrits, je les avais rodés dans les petites soirées du monde. Oui, Puis je pense aussi, il y avait un des soirs, lui, dans l'institution juvénile, puis j'avais une joke sur Robert Gillet dans un de mes segments. Je pense, c'est pour ça qu'il l'avait coupé. Puis là, il m'avait dit, ouais, ça, c'est pas cool que tu dis ça à propos de Robert parce que Robert, c'est pas un pédophile. Puis ma réponse, c'était juste, Jean-Pierre, il est allé six fois en Thaïlande l'année passée. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a des belles plages. Oui, des assez belles plages. Oui, c'est ça. Pourquoi aller en Floride quand tu peux faire 27 heures d'avion? Mais as-tu vraiment fait Shabada deux fois? J'ai fait Shabada juste une fois. Ah, ça, c'est des guéris de ne pas l'avoir fait deux fois. Comment temps ça a duré, Shabada? Deux saisons. Deux saisons, OK. Oui. Ça marchait, ça, non? Non. Ah non, hein? Non, non, non. Bien, les points de vue qu'on écoute, je ne sais pas. Mais ce n'est pas le grand blond qui a remplacé Shabada, justement? C'est que la première, moi, j'ai fait, je faisais partie de l'équipe Besoin d'amour qui était le talk show à Guillaume Lepage. Parce que ça, c'était un franc désastre. Et non, puis il y avait Shabada qui était contre Besoin d'amour. Puis les deux n'étaient pas bons. Mais Shabada était un peu meilleur. Ça fait que Besoin d'amour a été cancellé. Shabada a gagné. Besoin d'amour, c'était à TQS. TQS, puis Shabada TVA. Puis après, le head writer de Guillaume Lepage, il est allé travailler à Shabada la deuxième année. Puis Jacques Grisé était là aussi. Le gars de Paul et Paul. Oui, le E de Paul et Paul. Puis les deux m'aimaient bien. Fait que là, ils m'ont dit, ce serait le fun que tu viennes faire un sketch à Shabada. Puis vu qu'il n'y avait jamais de sketch, c'était des entrevues, il m'a dit, écris-nous un sketch. Ça va être Grégory Charles qui fait une entrevue avec ton personnage d'Henri, de Simon et Henri. Puis là, j'avais écrit un sketch puis Grégory Charles ne réalisait même pas que je suis un personnage. Parce qu'après le show, Pierre... Oui, ça n'a pas de sens. Pas Pierre, mais excuse, Pierre Meunier qui était le head writer, il m'appelle. Puis là, il fait, oui, ça a quand même bien été. J'ai fait, oui, oui, il me semble que c'était cool. Puis là, j'ai dit, Grégory, il a-tu aimé ça? Puis il a fait, c'est drôle. Il comprend, sur le coup, il m'a juste, la première chose qu'il avait dit quand j'étais sorti, il avait juste dit, il est bizarre, lui, hein? Puis là, il a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il est bizarre. Puis il avait fait, bien, bizarre, c'est les phrases. Tabarnak, il parle de, il est en amour avec une poule puis une dame. Puis là, Pierre avait fait, c'est un personnage. Tu savais, Chris, il n'y a pas de verre dans ses lunettes. Tabarnak, c'est clairement un personnage, là, puis en plus. Puis pourquoi tu l'aurais en entrevue quelqu'un qui est focale connu qui n'a pas de verre dans ses lunettes? Mais Simon et Henri, il y a des personnages des fois que tu peux faire si tu es vrai, si tu es pas vrai. Simon et Henri, tabarnak, si tu ne vois pas. Difficilement plus caricat. C'est ça. C'est, on dirait qu'on, tu sais, surtout Henri, tu sais, Simon, je trouve, il a un beau look de personnage, mais Henri, on dirait, je suis juste rentré dans un village des valeurs puis j'ai fait, trouve-moi quelque chose de drôle. Oui, oui. Tu sais, c'est des grosses lunettes, c'est habillé brun, des souliers orthopédiques, ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de bon sens. Non, non, ça n'a pas de bon sens. Je ne me suis pas rendu compte que c'était, tu sais, pourquoi il aurait fait un segment avec toi si ce n'était pas une idée. Mais s'il y avait des rires, il devait bien se dire, ben, on n'est pas en train de faire un dîner de con avec ce monsieur-là. C'est un monsieur-là. C'est un monsieur-là. Ah, mais peut-être que c'était ça. Peut-être qu'il pensait, tu sais, parce que dîner de con, le film n'était pas sorti encore, mais il y avait la pièce qui était super populaire. Puis peut-être qu'il a fait, yes, on fait un dîner de con. C'est peut-être ça. Je ne sais pas, par là. C'est drôle, tu as dit besoin d'amour. J'avais fait une affaire que c'était bizarre, ce n'était pas tout le temps drôle, mais Guy trouvait ça drôle, mais personne ne trouvait ça drôle. C'était des topos. Je me promenais sur la rue, j'arrêtais dimanche, je disais excuse, puis je dansais, mais longtemps, puis je ne disais pas un esti de mots, puis je m'en allais. Mais ça a tellement un esti que ça n'a pas passé, ce caillon visionnant meeting. J'étais assis avec eux autres, mais le malheur, Guy hurlait de rire, puis Jean Bissonnette, non. Puis zéro, puis une barre. Souvent, c'est quand même des beaux moments quand, mettons, les affaires sont présentées, puis toi, tu trouves ça drôle. Oui, moi, je trouvais ça drôle. Mais personne ne d'autre rie, ça fait des beaux clashes. Moi, l'affaire, je me rappelle de Besoin d'amour, Peter McLeod était venu faire du stand-up, puis dans le temps TQS, leur headquarters, c'était dans le nord de la ville. Ça fait que c'était impossible d'aller chercher du public. Ça fait qu'il y avait, c'était un petit théâtre, mettons, on va dire, un studio de 200 places, mais il réussit à rentrer des fois 15 personnes. Et là, pour McLeod, c'était juste des trisomiques. Puis, il fallait qu'il fasse son stand-up, mais il fallait qu'il fasse semblant qu'il y ait du monde. Puis chaque fois, il cotait dans la salle, c'est des trisomiques qui applaudissaient. Puis pour vrai, astis que ça me faisait rire. Quand j'avais vu ça à la télé, j'avais fait, c'est parfait. Astis de beau gag. Ça m'a fait penser à ça quand tu racontais ton truc. Moi, dans mon rodage, c'est-tu mon premier ou mon deuxième show? Je ne me souviens plus trop. Mais j'avais un numéro que j'aimais vraiment puis qu'avec mon metteur en scène, quand on le pratiquait, on trouvait ça vraiment drôle. Puis au premier rodage, mais c'était des billets donnés. Probablement que je n'ai pas persévéré assez. Mais je faisais un numéro puis je l'avais comme mis à la fin du show puis l'angle du numéro, c'était comme dans le temps qu'il y avait les annonces de Statue de la London Live. C'était quelqu'un que c'est toi dans 15 ans ou toi dans 25 ans. Oui, oui, oui. Albert Miller. Freedom 55. Puis moi, cette annonce-là était comme à passer pas mal. Le référent était comme assez clair. Je faisais comme un numéro où je disais que moi, dans 15 minutes, je venais me voir dans la loge puis je disais « Salut! » Puis là, c'était comme moi. Mais je faisais les deux personnages fait que je changeais. J'étais comme sur scène puis là, je pivotais pour indiquer que je changeais d'interlocuteur. Puis là, c'était comme « Salut, salut! » « Mais tu ne me reconnais pas. » « Je suis toi, mais dans 15 minutes. » Puis là, je fais comme « Chris! » On est pareil. Tu n'apportes aucune information. Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce qui va arriver? « Bien, tu vas manger des petits fromages tantôt dans 8 minutes, tu vas manger des petits fromages. » Bref. Nous autres, on riait vraiment à répète puis on était comme « Il me semble que c'est vraiment drôle » puis il n'y avait aucun Chris de ça au premier rodage. Tu sais que c'est drôle? Tu mangeais-tu du fromage dans le sketch? Bien, plus tard, à un moment donné, dans l'ostinat, il dit « Regarde, tu es rendu le bout des fromages. C'est là que tu veux le manger. Tu vas agripper le petit chénard. » En tout cas. Puis là, moi, je me fâchais après lui. Je dis « Tu mènes à rien, 15 minutes d'avance. » J'apprends absolument rien sur ce que l'avenir m'a raison. Fait que je trouvais ça drôle, mais je pense que ça aurait été un meilleur sketch TV. Oui, oui. Tu sais, qu'il y avait un montage. Là, je changeais. Tu sais, c'était moi qui pivotais. C'était peut-être un peu fastidieux, mais j'aimais encore l'idée. L'idée quand même. Mais l'idée en vidéo, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, en humour, souvent, tu sais, comme pendant un bout de temps, tout le monde avait des vidéos avant leur show. Là, personne ne fait ça. Fait que j'ai l'impression que quand tu vas sortir ton show, avoir du vidéo, ça va être bon. Ça va redevenir cool. tu pourrais avoir ça. Peut-être. Ou peut-être que c'est une idée qu'il faut juste pas ressentir. Ou c'est peut-être drôle que dans 15 minutes, t'as déjà commencé à prendre des hormones pour devenir une femme. Tu t'es fiancé. T'es comme, ben voyons, ta barnaque. Ça aussi, c'est un angle qui est drôle. En 15 minutes, la vie est complètement en chaviré. T'as fait faillite. T'as réussi à faire faillite, mais tu t'es rebâti. Oui, c'est ça. Tu vends des colliers. C'est drôle, ça. Je vais aller chercher l'ordi parce que... Ben, je vais te donner. Reste là, je vais te le donner. Tu vas être bien plus simple. Je vais voir que tu le déplogues. Ben, arrête donc. Non, il faut qu'il fasse du cardio, allez-moi, là. Oui, ça va te faire du bien. Ton docteur, il a dit, bouge un peu. Bon, fait qu'on fait-tu d'autres lanceurs de discussion ou on va avec des vraies questions? Ben, pendant que j'ouvre mon ordi, tu peux peut-être prendre un lanceur de discussion. OK, parfait. Tu peux faire semblant que la question du lanceur de discussion est d'un internaute. OK, alors, Raymond de Portneuf veut savoir... Avec quelle personne ne feriez-vous jamais l'amour même si vous étiez les deux derniers sur Terre? Quelle personne ne feriez-vous jamais l'amour même si vous étiez les deux derniers sur Terre? On a quand même pas mal, je te dis. Non, non, non. Ben, moi, là, ce concept-là de... On est les deux derniers humains sur Terre, il faut qu'on fourre. Je pense pas. Ça me tente pas, tu sais. Ben, non. Parce qu'à la limite, si je te... Mettons, tu sais, il reste une fille sur Terre, j'afforce, on a un bébé. Si c'est une fille, il faut que je fourre ce bébé-là quand elle va avoir 13 ans. Sinon, il faut que je fourre jusqu'à temps qu'on aille un gars. Puis là, tu sais, j'y dise... Check la chicks là-bas. Ma soeur Sophie... Ouais, ouais. Elle est quand même cutie, non? Elle va... Elle me ressemble beaucoup. Ouais. Ça me fait décrocher. Ah, come on. C'est ta seule option. Ouais, c'est juste dégueulasse, tu sais. Ouais, non. Mais moi, il y en aurait beaucoup, 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 là. T'élimines à peu près... À peu près deux tiers de la population mondiale. Quand même. Non, mais dans le sens que... Tu sais, je... Puis peut-être que quand il reste juste deux personnes, peut-être que tu deviens moins horny parce que tu fais comme... Ça donne plus rien. Ça donne plus rien. En plus, moi, ce qui me ferait chier, là, mettons, il reste une personne, tu l'haïs, ta main enceinte, là, tu fais... OK, je vais aller chercher de la bouffe, là, tu vas dans la forêt puis tu réalises... Ah, c'est-tu, il y a un village? Tu sais? Il y a juste ma région qui a été détruite, mais qu'il reste... Au lieu d'être... Tu sais, il reste 4 milliards d'humains sur la terre. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de... Quand j'étais bien jeune, très jeune, pas quand j'avais 25, là... Attends, t'avais 6 mois, là, mettons. Ouais, mettons, entre 9 mois et 10 ans, j'avais beaucoup de fantasmes d'être le dernier être humain sur la terre. Ah, ouais? Je sais pas pourquoi, mais comme si j'étais le survivant. Je pense que c'est pour ça que l'émission Survivor... Ah, ouais, ouais, ouais. Le concept d'élimination puis le film Hunger Games, j'ai vraiment trippé sur ce film-là qui est basé sur Survivor aussi, mais le concept de... Pas de meurtre qui mène à une survie, mais de se débrouiller, de finir par être le dernier ou... J'avais vu un film, je pense qu'il y avait un film qui s'appelait Le survivant quand j'étais jeune, j'avais écouté ça, ça m'avait vraiment marqué. Mais là, j'étais un peu moins excité par tout ça, à part pour Survivor, mais... Je sais pas. Il y avait quelque chose que je trouvais... Je me rappelle quand j'étais jeune, je demandais toujours à mon père qui qui gagnerait entre un puma puis un serpent. OK. Qui qui gagnerait au souper, c'était toujours... Un lion, c'est-tu vraiment le plus fort? Mon père, il devait être brûlé. Les questions au souper, c'était juste qui qui gagnerait entre cet animal et cet animal? Puis là, mettons, des fois, je disais... Mettons, il me disait, l'alligator, il faut qu'il soit dans l'eau pour être au summum de sa force. OK, mais tu transposes un alligator à l'extérieur de l'eau contre une loutre. Qui qui gagne? J'étais vrai. Christ était comme les premiers UFC. Ah oui? Oui. Asti, j'ai fait un rêve. Bizarre, quand tu m'as parlé des serpents hier... Moi, depuis trois jours, je fais des rêves hallucinants. Il y a des serpents dedans? Non, hier, il y avait un serpent dans mon rêve. Hallucinant le fun ou hallucinant stressant? Hallucinant le fun. Non, non, vraiment le fun. Je vais checker ce que ça veut dire rêver à des serpents. Hier, mon rêve, c'était, il y avait un serpent dans ma maison. Puis là, j'avais dit à Marie, OK, il faut que j'aille tuer le serpent. Bien, il était comme, comment tu vas faire tuer le serpent? J'ai fait déjà un plan. Fait que là, j'ai dit, je vais y te chopper à la tête. Mais là, elle a dit, oui, mais peut-être que tu vas te chopper le mauvais bout. Puis là, sinon, on s'ostinait. Puis là, quand je suis arrivé dans la chambre à coucher où le serpent était, là, au lieu d'avoir un gros serpent, il y avait comme mille petits serpents. Puis là, j'étais comme, Christ, j'ai attendu trop longtemps. Le serpent a accouché. Continue, puis je vais te lire la définition après. Puis après, mais mon rêve, moi, mes rêves, je me réveille souvent. Puis aussitôt que je me réveille, le rêve transforme. Puis après, tu veux, explique-moi ce que les serpents veulent dire. Puis après, je vais finir mon rêve. Les serpents, ça veut dire que ça représente un symbole phallique, représentation du pénis dans l'inconscient. En fonction des émotions ressenties face au serpent ou des situations vécues, le rêve racontera où en est le rêveur avec sa pulsion sexuelle. Fait que je veux des pénis. Je veux plein de petits pénis. Plein de petits pénis. Je veux te chopper un gros bat, mais au lieu, je me ramasse avec plein de petits bats. Tu veux des pénis qui slide de façon sournoire. Oui. Mais mon autre rêve, c'est ça, là, vu qu'il y avait tellement de serpents dans ma maison que j'ai fait, astille, une chance, j'ai acheté un véhicule que les serpents ne peuvent pas rentrer. Puis là, je suis rentré dans mon véhicule puis là, je me sauvais puis j'ai frappé comme deux, trois piétons puis sont morts. Puis là, la police est venue après moi puis là, c'était une guerre, c'était moi contre la police. C'est un cauchemar, ça. C'est pas un rêve super. Moi, j'avais du fun. Quelle police. Moi, je me réveillais en soirée. J'ai réussi à me sauver puis là, j'ai réussi à cacher mon véhicule. C'est très Grand Theft Auto. Puis après, j'ai dit à Marie, j'ai fait yes, pogne les enfants parce qu'on avait des enfants. Là, j'ai dit, on s'en va d'un autre pays pour une couple de jours. Puis là, il était comme ça, ça va être plus long qu'une couple de jours. Puis je les avais amenés en Thaïlande puis là, on s'est fait faire de la chirurgie plastique puis on est revenus revivre nos vies comme si de rien n'était. Tu t'es levé brûlé, c'est sûr. Oui, c'est anxiogène. Mais moi, mes rêves sont tout le temps fourrettes. J'aime vraiment ça rêver. Moi, c'est parce que ça, ça ressemble à un délire de fièvre. Tu sais, quand t'as la fièvre, tu as de la température. Non, mais en même temps, c'est structuré. L'histoire astille. Je me suis réveillé, mon taux de sucre était haut un matin. Aussitôt que j'ai du sucre dans le sang, mes rêves sont en feu parce que j'ai trop de sucre dans le corps. Ça me fait les meilleurs rêves. Puis tu te réveilles combien de fois par nuit? Je me réveille, mettons, trois fois. OK. Mais juste le temps de me réveiller, puis là, je fais, ah Christ, c'était bien fou, c'était ce petit rêve-là. Puis là, je me rendors, puis c'est comme une surenchaîne. Une surenchaîne, oui. Une surenchaîne. C'est pas une surenchaîne aussi, ça? Je pensais à Boiler avec ses enchaînes. Il enchaîne des femmes. Il enchaîne des femmes. Bon, prochaine question qui vient de Steve de Victo. Oh, de Boucherville aussi. Puis il y a deux maisons. Sa maison d'été est à Victo, puis il y a un condo à Boucherville. Vérifiez-vous les salles de bain des autres? Mais ça, on a déjà répondu à ça ici. Ah ouais, on l'avait répondu. On l'a déjà fait. Effectivement. On va savoir de la reddit, elle vous écoute. Il va falloir que j'invite, c'est qui tantôt que j'ai dit qui serait? Bené-Béné-Jarod. Bené-Jarod. Bené-Jarod, il s'en serait rappelé qu'on l'a déjà... Celle-là, celle-là, OK. Si ça, ça vient de... OK. Invente un nom. Mustapha. Mustapha. Mustapha veut savoir si une femme frappe un homme, l'homme a-t-il le droit de frapper en retour? Et là, avec sa question-là, toi, tu sonnes raciste de l'avoir appelé Mustapha. Premièrement. Je ne savais pas que c'était ça la question, mais répète la question. Si une femme frappe un homme, l'homme a-t-il le droit de frapper en retour? Moi, je dirais non, parce que moi, je ne frapperais pas en retour. ben moi aussi, je dirais non. Mais je me suis jamais fait frapper par une femme, peut-être par inadvertance, qu'elle n'a pas fait exprès. Elle voulait me sloguer le visage, puis elle m'a sloguer le gland. Mais non, je dis n'importe quoi. Mais non, mais j'ai... Non, tu t'en vas. Tu pleures. Tu évites la confrontation et tu quittes. Ou tu pleures. Ou tu pleures. T'insultes ses parents. Tu dis, t'es comme ta mère. Non, mais non, il n'y a comme aucune... Il n'y aurait aucune chance que je me chamaille avec une femme. Moi, Marie, quand on a commencé à sortir ensemble, elle avait... Quand elle pognait une heure, elle pognait une heure, ça n'avait pas de sens. Puis des fois, elle pitchait les affaires dans le mur. Puis moi, je ne faisais juste rien. Parce que même si physiquement, elle était plus forte que moi, si je faisais de quoi, je suis un bataille de femme. Fait que tu sais, je faisais juste, je le regardais puis je faisais, bon, mais Chris, je vais aller à quelque part puis je vais revenir dans une demi-heure. Ça, ça l'a fâché encore plus parce que... Tu fuyais en... Ben non, mais... J'étais comme, ben regarde, je vais revenir quand ça va être cool. Elle crie, c'est chicken, chicken, il y a peur, il y a peur. Il y a peur. Park, park, park. Park, park, park. Mais des fois... Mais des fois... Mais des fois... Mais des fois... Non, mais c'est parce que... J'essaie de... Tu sais, il y a une claque de même, c'est pas un coup de crème. C'est pas ça que j'allais dire du tout. J'allais dire parce qu'on joue à des jeux de société des fois puis j'ai vu Marie-Pierre se fâcher un peu, mais jamais... Marie-Pierre? Marie-Chantin, excuse-moi. Non, pas trop. Mais c'est quoi, mettons, le summum que tu l'as vu fâcher? Ça ressemble à quoi? Marie-Chantin, dans le temps, c'est quand on a commencé à sortir ensemble, elle avait plus de... Quand elle choquait, elle choquait vraiment. Là, la soeur est tellement calme, mais elle me frappait jamais, mais elle brisait des affaires. Aussitôt qu'elle était en crise, elle me faisait dire, toi, elle a lancé... Je dois avoir changé de téléphone sans fil 28 fois entre 2000 et 2005. Elle lançait ça dans les murs. Ça aurait pu t'envoler dans la face. Oui, oui, mais à chaque fois, j'étais comme, bon, mais crée ça, OK, je vais... Puis c'est pour ça, j'achetais tout le temps, dans le temps, les téléphones en paquets de 5. Puis un casque d'hockey. C'est problématique, un casque d'hockey. Aussitôt qu'elle prenait le téléphone pour répondre au téléphone, c'était comme bien sur le edge. Puis après, elle s'excusait tout le temps. Elle était comme, je m'excuse, je m'excuse. Puis, mais, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Bien, quand elle a réalisé qu'elle avait un astide, quand elle choquait, elle avait un tempérament absurde, tu sais, tellement que c'était intense, que là, en fait, elle s'excuse. Puis là, elle fait vraiment attention. Puis c'est... Là, en star, moi, avant, je faisais juste écouter. Puis là, en star, quand on se fâche, c'est les deux égales. On fait juste, on parle fort, puis on quitte la pièce. Puis est-ce que... Est-ce que tu lui as déjà chargé des téléphones? Non. Je pense qu'elle doit pour... Oui, oui. Mais pour vrai, 8200 piastres. Elle doit n'avoir pété, pas tant que ça, mais mettons 7. C'est quand même beaucoup. Mais 7 sur 21 ans. Parce que c'était tout le temps ça que... Parce qu'elle disait tout le temps, genre, t'es-tu, t'as ma calée, je vais appeler un taxi, je vais m'en aller, puis moi, je faisais des... Tu t'en vas nulle part. Elle faisait comme, t'as raison, t'as le téléphone à terre. puis tu es le téléphone à terre, c'est comme, c'est comment tu vas l'appeler, là, ton crise de taxi. Fait que dans le fond, j'en cherchais, t'sais. T'es romantique. Ça, c'est une question absolute, je trouve, de Julien Bernier. Qui devrait commencer à faire de l'humour, selon vous? On les connaît pas. C'est un peu ça de dire lui. Quand même funny. Mais un gars qui devrait, puis j'avais essayé de le convaincre de faire des open mics, c'est Pierre. Moi, j'ai trop la chienne. En fait, Vis le moment présent. Oui, non, mais il y a deux affaires. Un, j'aurais la chienne une seconde, là. Si j'ai pas de mémoire. Fait que j'arriverais sur le stage, je ferais comme, ah, table. Oui, mais t'as un sens de la répartie. Puis t'as, t'as, t'sais, t'as la chienne jusqu'à temps que t'aies ton premier rire. Probablement. T'sais. Mais il faudrait, je pourrais pas avoir un texte ou des, il faudrait que je parte avec une idée, puis que j'embarque, puis j'improvise. OK. Parce que moi aussi, Toi, t'es anxieux en crise avant de monter sur scène. Oui, oui, je suis anxieux. Bien, surtout, les choses en anglais, souvent c'est du nouveau matériel. Parce que c'est intense parce qu'il y a huit affaires. Un, c'est du 100 % nouveau. Oui. Deux, c'est du 100 % nouveau dans une langue que t'es pas habitué de puncher dedans. Oui, oui. Fait que c'est... Beaucoup de choses. Puis comme j'ai envie de... J'ai envie que ça marche bien, mais tu sais, j'essaie d'être perfectionniste puis de... Mais, ouais, je suis anxieux. Mais pas exagéter, tu me vois quand même dans l'âge. Non, non, non. 3 minutes avant pour me refaire mon pacing et je suis pas comme genre tombernaque que ce soit plastiquement. Non, non, non. T'es pas en train de souffler dans un sac de papier. Non, non, t'es en train de faire... Pourquoi j'ai eu... Je suis calé. Pourquoi je suis pas devenu... Je suis comme plus fébrile comme... C'est comme si j'avais le souci de... OK, est-ce que j'ai vraiment bien revisé assez mes affaires pour donner le meilleur de moi-même le 10 minutes que ça va être ça, tu sais. Toi, en plus, tu travailles beaucoup tes affaires avant de monter sur scène. Oui, oui, oui. Chose que moi, je fais aucunement. Bien, en fait, c'est qu'on a juste pas la même méthodologie. Toi, tu travailles beaucoup, mais dans... Je pense que quand t'arrives sur scène, t'as déjà plus... Ta façon de construire puis de bâtir tes gags est déjà comme plus établie, tandis que moi, je suis vraiment dans le mot-à-mot, tandis que toi, c'est souvent, t'as comme... J'ai juste une idée. T'as une idée, mais t'as tellement une habilité à te rendre au punch, puis de toute façon, tu vas finir par puncher qu'on dirait que c'est zéro de la paresse, c'est juste une confiance en ta façon de fonctionner. Ça se peut-tu? Ça se peut. Brag. Brag, certain. Mais moi, mon ami Juliane Côté... Juliane de Purple, OK. C'est vraiment une fille hilarante dans la vie, puis j'ai toujours eu envie qu'elle fasse de la scène. Je voulais y écrire des numéros même. Je disais, tu pourrais faire... Elle qui fait un numéro super trash avec son petit look un peu ingénieux puis naïf, parce qu'elle est capable d'être vraiment drôle dans le... Je voulais y écrire un numéro trash, puis elle me demandait... J'avais dit, on va faire un open mic, je vais t'écrire le number, on va le pratiquer, puis elle me demandait, elle disait, ça va trop me rendre anxieux. Ah oui, parce qu'en plus, au moins, ça serait parfait. C'est sûr qu'elle serait... Puis là, en ce moment, elle est en train de... Je suis super contemporaine. Elle a soumis un projet télé pour tout.tv, qui a été accepté, fait que là, elle est en développement, puis elle écrit. Ah, puis c'est son concept? Ah, c'est cool. C'est son concept, mais c'est pas... C'est un peu drôle, mais c'est pas que drôle. Mais c'est sûr que cette fille-là, elle pourrait être super efficace comme humoriste, parce que... Tu sais, t'as connaît, Pierre, c'est une fille qui est comme... Dans la vie, elle est vraiment drôle. Puis elle a comme... C'est ça que j'aimais beaucoup d'elle dans Power Pool, puis dans Je suis rentré de mes fesses, c'est qu'elle surjoue pas. Elle appuie pas trop. Sa façon de jouer est pas trop volontaire. Des fois, moi, ça peut m'agresser quand tu sens trop le jeu comique de quelqu'un qui appuie trop sur les gags ou qui fait trop de faces. Mais elle, c'est comme un peu désincarnée puis elle est vraiment drôle. Je suis très biaisé. Mais elle est extrêmement bonne sur Entraide, mais c'est vraiment bon. Elle est incroyable. Puis elle est capable aussi de jouer du... C'est qu'on dirait que son jeu comique est pas assez exploité pour moi. Dans le chalet, c'était des petits bouts souriants, mais c'est pas une série comique. Moi, c'est drôle qu'ils l'ont jamais mis dans une... Genre le SNL Québec ou Like Moi. C'est vrai que ça sera bon dans Like Moi. Oui, elle serait super bonne. Mais elle a un jeu quand même, puis tu sais, comme à un moment donné, elle s'était fait approcher pour une série. Je me souviens plus trop laquelle, mais je la trouve moins... Puis on dirait que je la vois moins dans un jeu caricatural. On dirait qu'elle est plus drôle quand c'est proche d'elle ou un personnage naturel, naturellement comique qu'un jeu, mettons, avec un personnage ou avec un accoutrement quelconque. On dirait que je l'imagine moins là-dedans. Elle serait sûrement bonne aussi, mais il y a peut-être qu'un jour, je vais continuer à essayer de la convaincre de faire un open mic. Tu devrais. Tu devrais. Puis même en plus, tu sais, juste s'y pitcher l'idée de faire un gala soit à Québec, soit à Montréal. Elle serait terrorisée. On a fait des galas ensemble parce qu'on a fait une présentation aux Olivier ensemble quand on était en nomination pour Père Pôle à l'époque. Ah oui, je m'en rappelle pas. C'est en quelle année, ça? Ça doit faire peut-être 9-10 ans, mettons. OK. Puis on avait fait un numéro ensemble au Comédia, qui était le grand rire à l'époque. Ça avait super bien été en plus ce numéro, mais il était terrorisé la veille. Ça avait pas de bon sens. Puis moi, je suis nerveux quand même, mais là, on dirait que je me donnais comme pas le droit d'être nerveux tellement qu'elle l'était. Fait qu'on faisait des italiennes. Moi, ça me rassurait. J'adore ça, faire des italiennes pour me rafraîchir le texte dans la tête le plus possible. Mais elle était terrorisée. Ça a super bien été. En plus, j'avais donné beaucoup plus de gags qu'à moi parce que je trouvais que c'est ça qui était intéressant. J'en avais aussi, mais je trouvais que c'était elle qui punchait plus que moi puis elle avait super bien fait ça. Mais après, elle avait dit ça a bien été, mais c'est fini. Je fais tout ce shit, OK. Mais je pense quand même que juste elle sur scène, il y aurait quelque chose de vraiment magique, je pense. Mais bon. J'ai vu, il y a eu plein de questions pendant, depuis le début qu'on est là. Puis il y en a un, je ne sais pas. Juste, ça m'intrigue, mais il apparaît sur le Google Doc ou tu vois ça? Oui, il apparaît sur le Google Doc. OK. Oui. Tu vois que... Sont-tu en haut, mettons, ou en bas? Sont en bas puis sont, depuis qu'on a commencé le show, tous ceux qui sont écrits plus petits sont nouveaux. C'est une belle question. OK. Quel type de golden êtes-vous? Retriever ou shower? Oh! De Creamy Puff. Cream Puff. Il essayait de nous faire à croire que c'était une question sérieuse, mais on s'est fait blindsided par la punch. Creamy Puff devrait faire de l'humour. Creamy Puff puis Juliane, les deux plus gros prospects en humour au Québec en ce moment. Oh, et ça, une bonne question de quelqu'un qui n'écoutait clairement pas le live. Que pensez-vous des social justice warriors qui veulent empêcher les shows de Faf? On en a parlé pendant une demi-heure dans l'autre épisode. Attends une seconde. OK. Ça, j'aime ça. C'est une question de Boston Rob. Wow! Ça sonne bien, ça. Who's the worst sole survivor in the history of Survivor? Like, who didn't deserve the win? Oh, it's an English question. It's an English question. c'est Boston Rob. Il parle pas français, Boston Rob. Ça va être... Je ferai pas une demi-heure là-dessus parce que je vais perdre tout le monde parce que personne va savoir de quoi je parle. Mais je vais dire... Il y en a-tu que t'as vu puis t'as fait OK, ça, c'était clairement pas le gagnant? Ben oui, il y a des gagnants ou gagnantes qui m'ont fâché. Ou que j'étais comme c'est vraiment pas un joueur méritant ou une joueuse méritante, mais tous les bons joueurs ont comme été éliminés. J'en suis vivant ensemble, tu lancerais le téléphone. Non, mais je dirais que la gagnante de la saison Survivor Amazon qui s'appelle Jenna Moraska, je me rappelle que quand elle a gagné à la fin, j'étais comme voyons, Chris. Puis j'étais comme super attaché à celui contre qui est en finale qui s'appelait Matthew Von Ertfalda. Qu'est-ce que je suis gay. T'as un acte de mémoire de... Non, mais sur Survivor, c'est un peu ridicule. En plus, quand on faisait le podcast cette semaine, je suis arrivé dans la loge et il y avait juste... C'était pas la même toile et j'ai fait que c'est pas la même toile et là, il était comme voyons, c'est bien une bonne mémoire que tu te rappelles qu'est-ce qu'il y avait sur le mur. Puis je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il y avait sur le mur, mais lui, il est Greta Van Schlauble-Riger. Matthew Von Ertfalda. T'es-tu le Jéré Rochon? Tu sais, le monsieur de l'hockey. Oui, oui, il est décédé il n'y a pas super longtemps. Mais t'es-tu le même, toi, avec Survivor? S'il y avait un tous pour un sur Survivor, je pense que je serais... T'es le pas l'autre de Survivor. Oui, pas l'autre. Ça donne un champ d'expertise pas très intellectuel de ma part, mais oui. Donc, il y a Jenna Moraska, en tout cas, je me rappelle quand elle a gagné, j'étais comme, non, c'est pas mérité. Je trouvais qu'elle avait rien fait pour gagner, mais en même temps, ma perspective maintenant a un peu changé que souvent, la personne qui gagne, c'est la personne la plus méritante parce qu'elle s'est rendue à la fin et puis le monde a voté pour elle, donc il l'aimait plus que l'autre. Puis en plus, t'aimes tellement Survivor que c'est comme une religion, t'es comme, Survivor se trompe pas. Survivor, t'as le temps raison. Mais en fait, c'est que, en fait, je te dirais que souvent, Survivor s'est amélioré dans les dernières saisons, pardon, c'est comme un hockey, un roux, un roux refoulé. Un mélange, un reflux. Un reflux, oui. Mais parce que maintenant, ils veulent que quand on regarde la saison, qu'on soit satisfait de la finale ou du résultat. Fait qu'ils s'arrangent dans le montage pour nous faire aimer le gagnant ou justifier la victoire un peu plus. Mais elle, sa victoire, ça avait été vraiment mal justifiée. Je me rappelle, je l'écoutais. Je pense que les derniers l'écoutaient avec moi dans ce temps-là. J'étais chez Vincent à Saint-Jérôme et on était comme, ça n'a aucun risque de rapport qu'elle gagne. Elle n'a rien foutu. On était zéro attaché. On était attaché à Matthew Varnertfalder. En plus, il y avait un casting magique qui était comme, il avait l'air d'un robot sans émotions, Matthew Varnertfalder. C'est probablement pour ça qu'il n'a pas gagné parce qu'à la fin, il faut que les gens t'aient aimé, mais lui, il était semi-robotique. Ça sonne comme un nom de personnage que les Denys aimeraient. Oui, c'est ça. Ça sonne comme un personnage des Denys. Les Denys tripaient dessus et ils n'arrêtaient pas de dire, il y a des confessionnaires en Survivor et dans les confessionnaires, ils disaient, il faut que je parle plus aux humains. Ça n'a pas de bon sens. Je n'arrête pas d'étudier les langues tout seul la fin de semaine. Il est génial, lui. Il parle à personne et il étudie des langues sur Internet. Il dit, la semaine passée, j'ai appris le suédois. Le confessionnaire le coupait et on était comme, il est magistral. Il se rend à la fin et il parle à personne et il apprend des langues tout seul de son bord. En plus, il était super, il avait comme, il avait une personnalité de geek, mais avec une shape d'athlète et de cool guy dans un film américain. Il était un esti de beau gars, cut, il était super fort dans les épreuves. Il avait une mentalité de nerd puis de gars à social. Fait qu'on trouvait vraiment qu'il y avait un casting vraiment le fun à Survivor. Mais je pense que Le Monde sur l'île à la fin, c'était lui contre la fille Jenna Maraska, mais il devait être zéro attachant. Il ne parlait pas au monde fait qu'ils n'ont pas voté pour lui. On va leur dire, on ne sait même pas tes qui. Tu vas répéter des phrases en suédois tout seul dans le bois. Là, question de Frédéric Bizier. C'est sa question, c'est pour nous trois. Bonjour Jean-Thomas. Tu as parlé de Scott dernièrement et quelques fois de Bellechasse. Peux-tu nous en dire plus sur Bellechasse? Parle-nous de Bellechasse. Ma mère est née dans Bellechasse à Armand. J'ai beaucoup de familles dans ce coin-là à Saint-Simeon, je pense. J'oublie les noms. C'est pas là. Saint-Raphaël, dans ce coin-là. Puis Scott Jonction, c'est plus en Beau, je pense. Scott, c'est où que tu as acheté un quadruplex ou duplex? Un triplex? Un immeuble à logement avec mon ami. C'est combien de plexes? C'était sept unités. Un séplex. Un séplex. C'était sept petits studios. On a fait ça un séplex. Ça fait que c'est rendu un simplex. Il y a trois unités qui sont dans l'eau, ça fait que c'est un caplex. Un caplex. C'est un désastre. Oui, c'est un désastre. Mais c'est ça. Ça fait que Scott Jonction, c'est un beau coin. Ce n'est pas un coin où je suis allé fréquemment. J'avais un immeuble avec mon ami qu'on n'aura plus parce qu'ils vont le détruire. Tu n'auras plus ton ami? Mon ami, j'espère la garder. Ils vont détruire ton ami? Non, je ne pense pas. Ça serait comme violent de la part de la CAQ. Parce qu'on attend des nouvelles de la CAQ parce qu'il va y avoir une oeuvre du gouvernement qui rachète les immeubles qu'ils vont être obligés de détruire parce qu'ils sont dans une zone inondable trop proche. Puis Bellechasse, c'est ça. Ma mère vient de Armand, un petit village dans Bellechasse, un très beau coin. Ma mère est enterrée là. C'était à une heure de Québec. Oui, c'est vrai. Toi, on en a parlé cette semaine de Bellechasse puis d'où ta mère est enterrée. Puis ta famille à Bellechasse, t'y vois-tu encore souvent? Je les vois une fois par année à Noël à peu près. Mais ils ne sont pas... En général, le parti de famille n'est pas dans Bellechasse parce que mes grands-parents avaient une maison à Armand. Je vais braguer, mais mon grand-père, du côté de ma mère, c'était le maire de Armand. Oh, le maire de Armand. Oh, Barman. On parle d'un diplomate. Il est décédé depuis un bon bout de temps. Mais la maison à Armand, c'était comme le lieu familial qui est parti de famille quand j'étais plus jeune. Mais depuis que mes deux grands-parents sont décédés. Il est décédé comment? Il s'est-tu fait tuer? Moi, je l'imagine, il s'est fait tuer comme JFK dans le derrière d'une limousine qui saluait son monde. Non, il était pumaire quand il est décédé. Il est décédé... Il y avait une grosse différence d'âge entre mon grand-père et ma grand-mère. Je pense que c'est un genre de 18 ans de différence. Il avait 89 ans quand il est mort. C'est sûr que toi, Pierre, pour toi, c'est bagatelles. tu as combien d'âges de différence? 26. 26? Oui. Mimi, elle va tellement être veuve longtemps. Mimi, elle a 29. Moi, j'ai 55. C'est ça? Ça fait mal. Oui, c'est ça. Quand je l'ai rencontré, j'avais 40... Elle avait 19. Moi, si, mettons... Tu sais, des fois, tu me demandes... Tu me poses des questions. Ce serait qui le prochain prospect en humour? C'est-ce qui la prochaine candidate à être veuve? Mimi. Ben oui, elle le sait. Mais pour vrai. Tu sais, souvent... On se va vivre longtemps, mon beau plan. Souvent, des couples avec une grosse différence d'âge de même, tu les vois ensemble puis tu fais... Tu comprends pas. Mais vous autres, ça fit tellement. Oui, c'est vrai que ça fit. Puis j'ai jamais... Les organes génitaux sont bien enlignés. Moi, souvent, vous streamez vos rapports sexuels puis je trouve que les organes génitaux, en fonction de vos grandeurs, sont bien enlignés. Bien, plus grandes que moi, tu savais. Oui, mais ton pénis, il prend des bons axes. C'est comme trop haut. Il est trop haut. Mais j'ai le pénis, moi, en haut du nombril. C'est très bizarre. Ah, OK. Entre les mamelons puis le nombril? Oui, c'est ça. Quand elle m'a rasé la chest, là, hier, à telle fois, c'est ça. Ben oui, vous savez, pourquoi, monsieur, vous avez un glan sur la vente? Ben, parce que c'est mon pénis. Non, mais... Est-ce que ça a déjà été... On est obligé de répondre si c'est trop personnel, mais c'est pas par rapport à l'emplacement de ton pénis, c'est par rapport à votre différence d'âge. Est-ce qu'il y a des fois que ça a été un sujet de discussion un peu lourde? Pas de discorde, mais un enjeu de stress par rapport à elle. Ah, j'ai peur de te perdre. Ben, elle, moi, je suis sûr... C'est vraiment pas, là, mais... Je suis sûr que c'est à cause de ça que, mettons, quand elle dit, hey, arrête de fumer, tu sais, ou arrête de boire, c'est que, tu sais, elle fait, là, tu sais, donne-toi une chance. Donne-toi une chance. C'est exactement ça. Oui, elle veut pas te perdre. Mais pour vrai, la différence, moi, j'en vois pas, là, on dirait. Non, mais dans le sens que l'âge, l'âge mental, dans le sens que t'es un adulte, mais t'es un innocent, oui. Ben, moi-même, non, non, t'es pas un innocent. Non, non, mais... Mais t'as une mentalité quand même un peu gamin, qui est une bonne chose dans la vie. Pour moi, c'est une façon d'être heureux, c'est d'avoir une mentalité gamin, de ne pas l'évacuer totalement. Ben, oui. Mais dans le sens que, quand même, concrètement, vous avez quand même 26 ans. Quand même. Elle, mettons, qui ne veut pas te perdre, elle peut se dire, ben, en même temps, elle profite du moment que t'es là, tu fais encore 45 ans, mon beau Pierre. Oui, mais elle, elle me dit souvent, je vais peut-être crever avant toi, c'est pas. C'est vrai. Mais t'sais, on le sait que je vais mourir à un moment donné. Ben, on va tous mourir à un moment donné. Non, mais t'sais, on ne fonctionne pas, on ne se pose jamais cette question-là, à part peut-être quand tu arrêtes de fumer et arrêtes de le voir, là. Mais non. Mais c'est pas un sujet qui pop souvent, va, la différence. Jamais. Ben, tant mieux. Jamais, jamais. J'imaginais, mais je l'ai vu moi. C'est bizarre parce que c'est elle qui se fait plus dire, ah, ben, t'as l'air plus vieille que ton âge. C'est elle qui se fait plus, pas insultée, là, mais t'sais, genre dire, ah, mais t'sais pas ton âge. T'sais, moi, j'ai une barbe blanche, là, à un moment donné. Oui, oui. T'sais, je fais mon âge, là, mais elle, c'est elle plus souvent qui se fait dire. Non, ben, tu fais plus jeune que ton âge, quand même. Oui, mais je, bon, je fais pas 12, là. Non. Mais t'as 55? Oui. OK. Tu l'as-tu eu récemment? Cet été. OK. Il l'a eu cette année, oui. Oui. Ben, c'est récent, ça. C'est pas plus récent. J'ai eu dans la dernière année. J'ai changé d'âge dans la dernière année. Ben, oui, je fais ça, moi, attends. Toi, j'ai année, oui. Ah, oui, cyclique. C'est cyclique. Je change d'âge. Dehors Novembre demande pour Mike. Si tu étais invité par les gars de La soirée d'encore jeune, accepterais-tu l'invitation? Non. Non, il m'a demandé une couple de... Mais t'sais, je l'ai déjà faite, La soirée d'encore jeune. Puis, ils m'ont demandé, t'sais, l'année passée quand ils ont annoncé que ça allait être Jay Dutemple et qu'il allait devenir le co-animateur, là. Mais que c'était comme un gag quand même. C'était un gag. Ils voulaient annoncer que ça allait être moi le nouveau co-animateur. Oui. Puis, j'aimais l'idée, t'sais, j'aimais l'idée, mais j'ai tellement insulté dans mon podcast. Puis, le pire, t'sais, je suis pas un fan de La soirée, mais j'haïs pas ça, là, t'sais. Mais j'ai trop, j'ai trop insulté que ça aurait juste pas de sens que j'aille là, t'sais. Oui, oui. Moi, je l'ai fait de temps en temps. Je l'ai fait peut-être une fois par mois comme je fais des chroniques. Oh, Chris, quand même! Oui. Bien, j'aime quand même bien la gang, là. Puis, je joue hockey avec Olivier assez souvent, là. Puis, c'est... Moi, pour vrai, je trouve qu'ils font de la belle job pour les humoristes. Ils donnent beaucoup de place aux humoristes. Oui. Fait que c'est cool, t'sais. Oui, puis, t'sais, c'est quand même la fun à faire comme émission. Je la fais pas super souvent. Puis, t'sais, t'écris une chronique puis tout ça, mais, t'sais, j'ai un bon lien avec les gars, là. Puis, Olivier, c'est lui qui me fait le plus rire. Oui, oui, mais oui. C'est de loin le plus drôle. Puis, il est comme super laid-back, un peu veg, il a l'air de s'encoller. C'est d'être là. Il parle jamais à l'émission. À part quand tu fais des chroniques. Fait que moi, j'adore... Dans mes chroniques, souvent, j'arrête pas de le provoquer. Je trouve ça met de l'action quand il parle. Il est quand même drôle. Je pense que, t'sais, ça pourrait faire des bons invités à sous-écoute, quand même. Je pense qu'il ferait... Il serait... Je pense qu'il serait quand même... Ben, peut-être pas les trois en même temps. Ça va être un peu un chaos. Willing de le faire, moi. Je sais que quand j'avais commencé sous-écoute, ils m'avaient demandé de le faire. Je trouve que ça pourrait faire un beau clin d'œil qu'ils soient invités un jour. Oui, oui. Je suis sûr que les gars seraient contents et ils sont sûrement pas à l'église de rien de ça. Serais-tu ouvert à ça? Oui, oui, oui. Oui, j'aimerais ça. C'est juste, moi, j'irais pas faire leur show vu que je suis pas un fan de ce genre de radio-là. Puis j'aime pas... Tu sais, comme même cette semaine, tu sais, j'ai eu Patrice Écuyère à sous-écoute. Puis on parlait de... Parce que son gérant avait eu un concept pour un show télé. Ah, c'est tellement bon, ça. Mais j'y repensais, j'y repensais. Puis je suis même pas sûr que je le ferais parce que c'est la télé. On dirait... Mais tu serais bloqué. Mais je me suis fait tellement... On dirait, là, à cette heure, Chris, avec le web, tu peux avoir une vraie liberté. Je suis pas sûr. J'ai le goût. Tu sais, même affaire, tu sais, juste aller présenter un prix aux Olivier. Elle est obligée de montrer, « Hey, je vais dire ça. » Puis quelqu'un le fasse. Ouais, c'est bon, ça. Chris, t'es qui, toi, tabarnac, pour décider si c'est bon ou non, tu sais? Ouais, je comprends. Puis c'est drôle d'inviter quelqu'un pour ce qu'il est, pour son humour, puis dire, « Non, pas ça. » Mais de quoi tu te mêles? Ouais, ouais, ouais. C'est qui les quatre autres podcasts en nomination cette année, déjà? Euh, je le sais pas. Attends une seconde. Je sais qu'il y a Jer. Jer est là, ouais. Il y a Par-moi, Félix. Ouais, Par-moi-pas. Par-moi-pas, tout ça? OK. Puis... Il y a pas le truc de Charles Beauchesne? Ouais, attends une seconde. Les pires moments de l'histoire, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Puis le 5e. Le podcast de l'année, c'est 3 bières. Ah, 3 bières. Mike Woods écoute Par-moi-pas, les pires moments de l'histoire, puis What's Up podcast. OK. Ouais. Puis y a-tu, une limite comme aux Gémeaux, il me semble qu'après 3 ou 5 fois, ils font comme tu peux plus gagner. Non, non, y a pas ça. Y a pas ça. Mais j'avais même pensé, tu sais, j'avais pensé si je gagnais, faire OK, je retournerais plus. Mais là, Michel, t'es comme si tu fais ça, c'est insultant pour la personne qui va gagner l'année prochaine, tu sais. Ça va être, tu sais. Puis en plus, moi, ça fait arrogant, moi, faire gaffe. C'est tout le temps moi qui gagne. Ouais, ça fait trop facile. Je vais vous le laisser, là. Battez-vous entre vous autres. Mais le pire, je pense que Charles va peut-être gagner. Tu penses? Ça me surprendrait pas. Ça me surprendrait pas. S'il gagne, je vais être content pour lui. Mais le tabasser un peu au parti quand même. Je vais quand même faire quelques commentaires à un semi-homophobe. Puis si t'as un téléphone dans les mains, tu vas peut-être le garoche. Ouais, ben je vais le donner à Marie. Je vais faire un tir. Garoche ça dans la face. Dans la face. Exactement. Pas à terre, là, qui reste dans le visage. Mais j'ai... Ouais, c'est ça. C'est... Moi, je... La seule affaire que je serais un peu déçu, c'est que cette année, j'ai invité... Tu sais, Sous-Écoute a commencé. Au début, c'était juste moi. Après, c'est greffé Yann, Jason, puis Michel. Puis après, là, c'est greffé Pierre, c'est greffé Gabi Tibi. Là, à ça, c'est devenu une mini-industrie. Une entreprise. Ben oui. Puis, ouais, fait que là, je leur ai dit, si je gagne, je veux qu'ils montent toutes sur scène. Ouais. Fait que quelqu'un... Tu sais, Pierre, il est déjà monté sur scène pour prendre un trophée, fait qu'il s'en calisse, mais Melissa n'est jamais montée sur un stage. Fait que là, elle est excitée, puis elle a parlé à sa famille. Fait que si je perds, je vais être juste déçu puis triste pour elle. Pour elle. Ouais. Pour elle. Ben, Gab aussi. Pour elle puis Gab. Puis les autres... Manquerait ça. Manquerait ça. Non, quoi que Daniel, je pense que Daniel aimerait ça. Luc, il est tellement fier qu'il fait comme si ça ne l'affecte pas, mais c'est clair qu'il va pogner de quoi sur un stage. C'est ça. Fait que si je perds, c'est plate pour eux autres. non-asiatique demande... Ah! Oh, non, c'est... Enfin des questions sérieuses. Si tu n'avais pas le choix de perdre un sens, ce serait lequel et pourquoi? Le sens de la répartie. Non. Je ne trouve pas que tu en as bien même de répartie. Non, j'ai zéro répartie. Non, si... L'odorat. T'as un sens. Ah oui, l'odorat. Chris, je n'y ai même pas pensé. Moi, je serais devenu aveugle puis j'aurais fait tabarnak. Chris, il y avait l'odorat de maman. Mais si tu parles l'odorat, tu parles le goût. Oui, tu parles le goût. Moi, ça serait le goût. Je perdrais le goût. Comme ça, je garderais l'odorat. Puis le goût, si je ne goûte rien, je vais maigrir vu qu'il ne va être rien de délicieux. Oui, mais... Ou je vais pouvoir le sentir. Je vais faire... Tu sais, je vais prendre la crise de bonne bouche. Je vais faire... Ça sent bon puis je ne le mangerai pas. puis entre... Toi, mettons, entre... Aveugle puis sourd. Aveugle puis sourd et muet, mettons. Aveugle, sourd et muet. Parce que sourd et muet, tu ne peux plus faire du monde. Mais sourd et muet, c'est deux choses. Oui, mais mettons, parce que si tu as choisi entre sourd puis aveugle, tout le monde finit par prendre... Je vais garder la vue, là. mais si tu mets le combo sourd-muet pour un humoriste comme toi qui aime tellement faire des blagues... Moi, j'aimerais mieux être aveugle. T'aimerais mieux être aveugle, oui. Puis aussi, même juste sourd, même si je pouvais parler, je ne pourrais pas faire d'humour parce que je serais comme... Là, tu sais, même si je parle bien, là, ça prendrait quelqu'un qui me tienne par le bras. Ah, je ferais peut-être ça. Si j'étais sourd, j'engagerais quelqu'un que genre me tape sur la cuisse quand... Ça rit. Ça rit. Tu sais, juste... Ou, tu sais, ça vibre. J'aurais un enfant de même qui vibre. Là, je sens que ça vibre et après, je repars. Je ne suis pas sûr que c'est grisant tant que ça. Ah, il a sa vie. Je ne sais pas jusqu'à quel point... Il faudrait que tu fasses, mettons, ça vibre un peu. Là, tu dirais... Ouais, jusqu'à quel point vous avez ri? Non, mais ça m'en prendrait, mettons, quatre. Ouais, puis là, on va t'activer. Fait que là, tu sais, un, c'est pas périr. Deux, bon rire. Trois, méga rire. Quatre, ou peut-être quatre, c'est trop, vu que tu ne les sens pas. Il va y avoir un orgasme. Tu sais, tu as genre, rire, puis applaudir. OK. Ouais, ça, je prendrais ça. OK. OK, bien, on va te le donner. J'ai le goût, on peut faire le test à soir, vu que là, on s'en va à Joliette faire un show. Je vais me mettre des bouchons dans les oreilles. Je vais me tenir à côté de toi. Je vais avoir mon téléphone, ton téléphone, puis je m'en allumera de nous texter les deux en même temps. Au moins, je peux être à côté de toi à soir. Bouge-toi les oreilles, puis chaque gag, trois taps, ça veut dire excellent rire, puis là, je vais comme te laisser dans le néant, puis je ne te taperai jamais sur la queue. Chris, il n'y a pas d'institutions à soir, personne ne rit. Ça doit être fréquent, ça, si tu as l'affaire, ton téléphone vibre, puis après, tu réalises, Chris, on n'a pas changé, batterie. Ça fait que tu as juste moi sur cinq et pourquoi vous ne m'aimez pas? Chris, j'ai tout fait pour vous autres, ta parnaque. Ça a ultra levé à la sondage. Je pourrais voir, je pourrais voir, mais je voulais vous faire rire vous autres, Chris d'innocent. Je ne vous récompensez pas, Chris de sale. Gang de Chris de sale. Bon, je pense, soit on finit avec ça ou on va faire la fin de tabou. Un petit 4 de 7 de tabou. Parce que, c'est ça, Preach va être ici dans 40 minutes, fait que le temps de commander la bouffe. Un petit 4 de 7 rapide, OK? Un 4 de 7 rapide. Attends une seconde. J'aimerais ça que tu mènes encore 3-0. Il ne faut pas recommettre. Mon sucre, mon sucre est encore et il commence à être bas, fait que je vais reprendre. Il ne faut pas recommettre. On va faire un 3 de 5. 3 de 5? OK. Attends une seconde. Oui, c'est parce qu'il a tantôt qui a gagné 3-0. Fait qu'il fait comme, là, j'ai plus de 100. Non, mais... C'est vrai, on va pas. OK. Attends, mais j'ai quoi dans la bouche? Mettons, c'est la fête à quelqu'un. Attends, il n'a pas la fête. OK, excuse. Il ne peut pas répondre. Il va faire... Tu vas dire non, ce n'est pas ça, la réponse. C'est un bon bout, ça, en audio. Ça va faire bon, ça. Ça va être malade. T'es ridicule à regarder manger, toi. Tu n'avais jamais observé manger de proche, c'est dégueulasse. Es-tu prêt? Il va prendre une autre bouchée. Ah oui. Dans le fond, c'est parce qu'il est super nerveux de perdre, puis là, il est comme... Il faut que je me prépare mentalement. Ça fait semblant que tu as du diabète. Il fait de l'imagerie mentale. OK. Moment présent, mec. Vous êtes prêts? Oui. Mike, ça fait 18 gorgés, 14 bouchées qu'il prend. Il va donner 4 réponses en même temps. OK. C'est la fête à quelqu'un. Tu engages quelqu'un. Un clone. Pour venir cogner la porte, puis tu as comme un message pour lui. Tu envoies un... Un messager. Un texto. Non, non, non. Un texte. Il vient chez vous, puis souvent, ça va se faire... Non, 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 mais... Un singing telegram, un télégram. Voilà. Oh. Yes. Il part tout le temps. « I'm back, I'm back. » Oh, oui, c'est ça. Moi, je suis les nordiques dans le temps. C'est après deux périodes, je mène 6 à 1, puis après, je perds 22 à 6. OK. Do, Rémi, Fassola. Do, Si, 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 Do. Des notes. Des notes. Ah, tabarnak. Je lui avais tout dit « Do, Rémi, Fassola, t'as dit Si après. » Ah oui, non, je sais. Un, un, un. Puis ça, il n'y avait ni Do, ni... Non, c'est ça, il n'était pas là, c'était des notes, c'était plus genre calepin, je ne sais pas quoi. OK. Un, un. Mettons, moi, mais... J'ai parlé tantôt de... Non, ça, je ne peux pas dire ça, excusez. Soulier. Oui. On a parlé de ça tantôt. Mais quand on... Belle chasse. On fait son... Belle chasse. On fait son âme généalogique. Arnaud, Armand. Non, non, je n'ai pas dit ça. Oublie. Cimetière. On fait ton âme généalogique. Famille, descendants. Les plus âgés, ce sont les... Grands-parents, les ancêtres. C'est ça. Le truc, c'est que tu dis, tu parles non-stop, tu vas tomber sur le mot. Tu vas tomber sur le mot, est-ce que tu dis? OK. Gaston Lagaffe, il était... Gaffeur. Dessiné. Un synonyme de ça. Ça commence par le contraire de bien. Mal. Malhabile. Malhabile. Mal chanceux. Mal... Voyons, le contraire de gauche. Droite. Mal à droite. Mal à droite. Le contraire de gauche. Droite. Droite. Il était droite. Il était droit. Il était droit. 2-2. Tide game. 2-2. Puis on fait-tu trois? On devrait faire trois, ça se passe. Oui, on finit ça. C'est le dernier? Oui, c'est le dernier. 2-2. Je vais clairement perdre parce que je parle tout le temps de ce studio. Non, non, tu vas regarder ça. OK. Un langage très québécois. Quelqu'un qui s'est marçue. Tu joues à là. Crosse. Master. Non. Il s'est crosse. Victoire de ma vie. C'est-tu crosse? Il s'est crosse. Il s'est crosse. Il s'est crosse. C'est le sport. Ah, OK. Mais c'est pas... Je n'avais pas le droit de dire sport. Sport, fusil, bâton, épaules et indique. Et métro-longueil. Et métro-lègue. Ah oui, j'arrête de dire ça. Je ne sais pas si tantôt je vais le reprendre. Je vais aller voir s'il est là. Bravo, Mike. Oui, merci. Toi dessus. Fini. Tu n'auras pas besoin de prendre ton petit CBD pour te... Pas besoin d'aller à Joliette. J'ai eu tous les applaudissements que j'avais besoin ici. Ton petit high de la journée est fait. Yes. Eh bien, merci. Merci tout le monde. On se voit. On se revoit. On se revoit à Joliette. De la semaine prochaine. Puis on se revoit à Joliette. À bientôt tout le monde. Yes, salut. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada